Idriss Déby c'est un homme, un homme fort même, un homme qui a beaucoup lutté pour le Tchad. Donc le Tchad doit s'inquiéter beaucoup parce qu'il n'y a pas de président ici en Afrique comme Idriss Déby qui a pu vraiment lutter contre son pays. Donc président Idriss Déby c'est un homme. C'était un peu dommage, c'était malheureux. Nous voulons la paix seulement. Nous voulons la personne qui veut venir gouverner. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. C'est Baobab qui est tombé. La mort nous a arraché notre président. Pourquoi en ce moment, pourquoi lui, c'est émouvant. C'est un brave homme. Il a passé tout son temps à nous défendre face aux terroristes. Et voilà qu'il s'en est allé. Que Dieu a quitté son âme dans son royaume. Là où on est là, même là, il n'y a pas la liberté. On est là sur pied comme ça, tu vois. Ça fait tout le monde mal. Il faut que, bon, je prie que Dieu change ça, quoi. Nous avions appris hier le décès de notre président Idriss Déby Itno. C'était douloureux, mais nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Nous allons beaucoup prier pour que son âme puisse se reposer en paix. A présent, nous avons seulement peur, car avec notre président Déby, il y avait la sécurité. Mais aujourd'hui, la crainte s'installe. Nous demandons aux nouveaux dirigeants de lui emboîter les pas pour faire régner la quiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada